Dans cette vidéo, on va voir trois bases de style de clip à savoir faire. Tu vas voir, je vais pouvoir te les développer. C'est important que tu saches faire ces trois bases-là. On va le voir dans cette vidéo. Dans ces trois bases de style de clip, on va avoir le clip street, un petit peu dans le délire, en mode quartier. On va avoir un style de clip dans des villas, avec des meufs, voiture, bateau, etc. Donc ça, c'est un style de clip qui se fait quand même pas mal depuis certaines années déjà. Et ensuite, tu vas voir le clip un petit peu dans le délire nature, dans le délire décor. Donc ça, c'est un peu plus récent. Et après, tu vas voir aussi, alors ça, c'est en bonus, le clip plutôt studio. Donc ça, ça s'est toujours plus ou moins fait. Moi, je n'ai jamais trop aimé l'équipe studio. Il faudra que tu saches maîtriser. Mais avant de parler de ces trois bases, quelque chose qui est important, c'est que dans ces trois bases-là, dont le deuxième et le troisième surtout, ça va être déjà de savoir faire une très belle image. C'est très important. Il va falloir que tu saches maîtriser une image en mode cinéma. Donc voilà, surtout pour les deux bases, c'est-à-dire pour les clips en mode villa, voiture, puisqu'il va falloir savoir faire une très belle esthétique d'image. C'est vraiment très important. Et ensuite, pour les clips dans le délire nature, pareil, que ce soit les beaux décors ou autres, c'est pareil. Il faudra savoir faire une belle image, vu que forcément, tu vas être contraint dans ces lieux-là d'avoir la lumière du soleil, le coucher de soleil, etc. Donc c'est très important que tu saches faire une belle image. Pour ça, je te laisse une formation qui est juste en dessous. Je t'explique tout dedans. Donc tu pourras regarder directement. Alors la première base de clips que tu dois savoir faire, et donc ça, ça a toujours existé depuis moi, depuis que je fais de la vidéo, ça a toujours existé. Ça va être les clips quartiers, donc les clips street, les clips quartiers. Et même si c'est un artiste qui ne vient pas directement d'un quartier, et à un moment donné, il fera un clip dans le délire street. C'est-à-dire que c'est vraiment la base. C'est un peu comme si je te disais, nous, en tant que vidéaste, notre base, ça va être à un moment donné de filmer peut-être des décors naturels. Ça va être de filmer peut-être, je ne sais pas, une interview, filmer en studio. Et voilà, nous, on a certaines bases qu'on va avoir, et que donc pour les rappeurs, c'est pareil. Donc un rappeur qui vienne d'un quartier ou pas, à un moment donné, il fera un clip street. Alors après, je peux te dire pseudo street, parce qu'il y en a certains qui ne viennent pas vraiment de quartier, donc ils vont filmer plus ou moins un clip qui va ressembler à un clip street. Que l'artiste soit tout seul ou avec du monde, à un moment donné, il filmera quand même un clip, un petit peu dans le délire street. Donc que ça soit dans la rue, à côté d'un quartier, ou bien devant une voiture avec plusieurs potes à lui, c'est vraiment quelque chose que tu devras savoir faire en tant que vidéaste à un moment donné. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, ça, c'est un autre sujet. Mais tu auras toujours des artistes qui vont te demander ce style-là de clip. Donc pour ça, nous, en tant que clipmaker, le truc qu'il y a, c'est que forcément, ça peut nous saouler de faire toujours ce même style-là de clip. Mais en vrai, tu verras que si tu fais ce genre de clip-là, moi, par exemple, je vais toujours essayer de filmer d'une certaine autre manière, de tester des nouvelles choses. Peut-être que ça va être au niveau des plans, que ça va être au niveau de la lumière, au niveau des angles. Donc en vrai, c'est quelque chose que tu dois savoir maîtriser, que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Ça va être vraiment quelque chose qui va revenir régulièrement si tu as l'habitude de tourner des clips avec des artistes. Donc voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que tu dois savoir maîtriser. En deuxième base de style de clip, tu vas avoir le clip avec voiture, meuf, villa. Donc ça aussi, c'est pareil. Ça fait quelques années déjà que c'est devenu une base. Dans les années 2008-2010, quand j'ai commencé à faire de la vidéo, c'était mal vu. C'était que les Américains qui faisaient ça. C'était un petit peu cliché comme clip. Et ça ne se faisait pas trop. D'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à faire des clips, il n'y avait quasiment pas de meufs dans les clips. Les mecs ne voulaient pas mettre de meufs dans les clips. Donc pour te dire à quel niveau c'est passé d'un truc à un autre aujourd'hui. En vrai, ça va être pareil. Ça va être un certain style de clip que tu vas devoir savoir maîtriser, que tu aimes ou que tu n'aimes pas ce style-là. Peut-être que tu en as déjà fait plein. Il va vraiment falloir maîtriser ça. Je suis dans le sud de la France, donc ça va être plus facile de faire des clips comme ça vu qu'il y a du soleil, vu qu'il y a pas mal de villas, qu'il y a des belles voitures en général. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour savoir faire ce style-là de clip. D'ailleurs, chaque été, j'en fais quand même pas mal. J'ai pas mal d'artistes qui viennent un petit peu de partout de la France pour venir faire ce style-là de clip. Puisque ici, sur la Côte d'Azur, du côté Nice, Cannes et les alentours, il y a quand même beaucoup de villas. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui ont des voitures de luxe, etc. Il va y avoir aussi les bateaux. Et ensuite, les artistes n'ont plus qu'à ramener de la figuration ou si toi, tu le gères en interne. Sur ce style-là de clip, ce qui est important, ça va être quand même de savoir faire une belle image. L'esthétique va être très importante. L'artiste, si tu lui livres un clip avec pas une très belle image et un clip un petit peu moyen dans ce style-là, s'il te l'a demandé, tu verras qu'en général, l'artiste sera déçu. Puisque en gros, un artiste, il a quand même une base de clip en tête, que ce soit un clip américain, un clip français. Forcément, la base, c'est vraiment d'avoir une très bonne image, que ce soit avec des plans de run, que ce soit des plans de suivi en ralenti sur une voiture, que ce soit des voitures de luxe. En tout cas, ça, ça va être très important. Et pareil aussi, quand tu vas filmer une meuf, il va vraiment falloir la filmer bien en valeur. Donc en général, quand tu as des modèles qui passent bien en image, ça va être plus facile. Après, tu as des modèles qui passent un peu moins. Il y a des techniques pour les filmer d'une certaine manière, pour que ça passe. Donc ça, c'est important. Tu verras. D'ailleurs, ça m'est arrivé plein de fois de filmer des meufs un petit peu, entre guillemets, qui sont moches. En vrai, en image, elles passent bien, mais dans la réalité, elles sont moches. Donc en vrai, c'est une façon de filmer qui va faire en sorte qu'on a l'impression qu'elles passent bien. En troisième position, maintenant, qui est un petit peu plus récent, ça va être les décors de nature. Alors ça, c'est toujours plus ou moins fait des clips en nature. Avant, ça se faisait un peu moins parce que les mecs, ils n'étaient pas très chauds de tourner en nature. Maintenant, ça se fait de plus en plus. Donc ça aussi, ça va être un style de clip que tu vas devoir faire à un moment donné, que les artistes, surtout de nouvelle génération aujourd'hui, ils n'ont pas de problème avec ce niveau-là de tourner en nature. Donc regarde bien autour de chez toi par rapport à la région où tu es. Alors évidemment, il y a des régions où tu vas être limité puisque tu ne vas peut-être pas avoir les montagnes, tu ne vas pas avoir la mer, mais tu peux toujours plus ou moins tricher. Donc si par exemple, tu as un lac à côté de chez toi, il y a toujours un lac ou il y a toujours quelque chose que tu peux filmer d'une certaine manière où ça va bien passer. Alors évidemment, après, il va y avoir la météo qui va changer, que ce soit du nord au sud, c'est clair. Mais en tout cas, tu peux toujours plus ou moins tester des choses à ce niveau-là et voir et tu verras que tu peux t'en sortir bien. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas pouvoir filmer plutôt en forêt. Tout le monde en France, en Belgique ou en Suisse a une forêt autour de chez lui, c'est obligatoire. Donc en vrai, il va falloir filmer d'une certaine manière. Ici, sur la Côte d'Azur, j'ai l'avantage d'avoir les montagnes et la mer qui est juste à côté. Donc dans une journée, tu peux filmer les deux sans problème. J'ai aussi les montagnes avec la neige aussi. Donc du coup, il y a vraiment pas mal, pas mal de choses à faire à ce niveau-là et ça, tu verras qu'il y aura toujours un artiste à un moment donné qui voudra faire un clip dans ce style-là. C'est vraiment trois bases que tu dois savoir maîtriser et ensuite, une en bonus, ça va être donc les clips en studio. Alors ça, ça s'est toujours fait. Moi, j'ai jamais été fan des clips en studio, j'ai jamais aimé ça. Mais en tout cas, voilà, peut-être à un moment donné, tu auras un artiste qui va te demander un clip en studio. En général, ça va être certains artistes qui vont avoir une idée bien précise ou bien tout en tant que vidéaste qui aiment bien les clips en studio. Mets-moi en commentaire si toi, tu aimes bien les clips en studio. En tout cas, moi, c'est pas trop bon truc. professionnel. À un moment donné, tu vas avoir des artistes qui vont te demander ce genre de clip-là. Donc, c'est très important. Mets-moi en commentaire si tu as d'autres styles de clips que tu as en tête. Peut-être que j'en ai oublié quelques-uns. Et donc, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !